Amen. Prenons dans le livre des juges, au chapitre 16. Dans le livre des juges, au chapitre 16, on va prier pour Sion, c'est son anniversaire, l'enfant des frères Stani. Donc, juges, chapitre 16. Nous lisons à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. Et après, nous allons prendre le verset 15 jusqu'au verset 18. Juge, chapitre 16. Le verset 4 jusqu'au verset 7. Du verset 15 jusqu'au verset 18. Nous lisons ceci. Après cela, Samson donc, il aima une femme dans la vallée de Sorec. Elle s'est nommée Delilah. Le prince des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force. Et comment nous pourrions nous rendre maître de lui ? » Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun mille et cent cycles d'argent. Delilah dit à Samson, « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. » Samson lui dit, « Si on m'est lié avec cette corde fraîche qui ne fût pas encore sèche, avec cette corde fraîche qui ne fût pas encore sèche, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. » Verset 15. Elle lui dit, « Comment peux-tu dire, je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi ? Voilà trois fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour, à le tourmenter et à l'importuner, par ses instances, son âme s'impatienta à la mort et il ouvrit tout son cœur et lui dit, « Les rasoirs n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrai faible et je serai comme tout autre homme. » Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler le prince des Philistins et leur fit dire, « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et le prince des Philistins montèrent vers elle et ils apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle, endormie sur ses genoux, ayant appelé un homme, le rasa cette tresse de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » Ils ne savaient pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins les saisirent et lui crèvèrent les yeux. Ils firent descendre à Gaza. Ils les lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Amen. Nous terminons avec Matthieu, chapitre 5. Prenons le verset 41. Je prie que Dieu nous fasse grâce. Il nous dise quelque chose. Matthieu 5, verset 41. Nous lisons ceci. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle. Je vais prendre part du verset 43, plutôt. « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais moi, je vous dis « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » « Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur le méchant et sur les bons, il fait plévoir sur le juste et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelles récompenses méritez-vous ? Les publicains aussi n'agissent-ils pas d'eux-mêmes ? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Le païen aussi n'agissent-ils pas d'eux-mêmes ? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Que Dieu bénisse sa parole, vous pouvez vous asseoir. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Mais aujourd'hui, je voudrais tirer donc le titre de cette prédication dans ces versets, dans ces paroles que Samson dit, au verset 17, Samson dit à Delilah, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu de le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Amen. Donc, c'est de ça que je veux parler. Je vais intituler ça, maintenant c'est quelqu'un d'une heure et 45 minutes, « Comme tout autre homme. » « Comme tout autre homme. » Cela veut dire que vous êtes un homme ordinaire. Vous êtes un homme, comme on dit en français, un commède mortel. « Vous êtes un homme comme tous les autres. » Mais je prie avec vous, Matthieu, chapitre 1, 5. Là, le Seigneur dit, « Si vous saluez seulement vos frères, vous, vous aimez seulement ceux qui vous aiment, vous priez seulement pour ceux qui prient pour vous, que faites-vous, que faites-vous, que faites-vous d'extraordinaire. » Donc, le Seigneur Jésus veut que nous puissions être d'extraordinaire. « Un homme qui est extraordinaire, c'est quelqu'un qui n'est pas comme tout autre homme. » « C'est quelqu'un qui est en dehors de l'ordinaire. » « Il n'est pas un homme qu'on rencontre souvent. » « Il est un homme bizarre. » « Amen. » « C'est à cela que Christ nous a appelés. » « Il nous a appelés à être des gens extraordinaires. » « Je ne veux pas d'une église comme toute autre église. » « Je ne veux pas que nous soyons une assemblée comme toute autre assemblée. » « Je ne veux pas que tu sois un frère comme tout autre frère. » « Je ne veux pas que tu sois une femme comme une femme ordinaire. » « Amen. » « Il veut que nous soyons des gens spéciaux. » « Amen. » « Et ces gens-là qui sont des êtres spéciaux, dans la Bible, on les a appelés des naziréens. » « Amen. » « Samson était naziréen. » « Un naziréen, c'est quelqu'un qui est né sur la terre dans un but spécial. » « Amen. » « Hallelujah. » « Et en général, quand le but du naziréen est atteint, Dieu le récupère de la terre. » « Ce sont des gens bizarres. » « Mais Dieu les a faits. » « Il n'est pas venu sur la terre pour avoir des maisons, pour avoir des enfants, pour être marié, pour être quelqu'un de... » « Ça, c'est la vie des hommes normal. » « Mais un naziréen, il est né dans un but. » « Amen. » « Et quand ce but-là est atteint, Dieu le récupère de la terre. » « Un naziréen, c'est quelqu'un qui est mis à part. » « Alléluia. » « C'est ce qui fait la lutte, il est extraordinaire. » « Il est mis à part. » « Il n'est pas comme ses frères. » « Il n'est pas comme le peuple dans lequel il vit. » « Il est quelqu'un qui est né pour un but. » « Alléluia. » « Et pour atteindre ces buts-là, Dieu leur donne aussi une vie que les autres ne vivent pas comme ça. » « Dieu les amène à être différents des autres. » Un naziréen, par exemple, qui est un instrument entre les mains de Dieu, Dieu pourra lui dire, « Toi, tu ne mangeras pas ta nourriture. » « Toi, tu ne t'habilleras pas comme ça. » « Toi, tu ne boiras jamais du verre. » « Tu ne fumeras pas. » « Tu ne feras pas ceci. » Donc, même les choses qui sont normales, que d'autres personnes peuvent faire, le naziréen, lui, ne peut pas le faire. Amen. Ce n'est pas qu'ils se sont des péchés. Ce ne sont pas des péchés, mais le naziréen, il a un signe spécial qui les différencie des autres. Et c'est ce signe-là qui fait sa force. Samson en avait un. Souvent, quand il naît, c'est un naziréen, comme on a dit, dans un but. Et Samson était né dans le but de libérer son peuple. De la main des Philistines. Les Philistines ont maltraité Israël pendant 40 ans. Et souvent, comme nous voyons, quand Israël était maltraité, quand Israël était tourmenté, ce que Israël faisait, la Bible dit, « Et Israël criait à l'éternel. » Amen. Et quand Israël criait à l'éternel, l'éternel leur envoyait un secours. Quand Israël criait à l'éternel, Dieu envoyait un prophète. On a vu ça avec les Gédéos. Ils ont été maltraité par les Magnanites. Ils ont crié à l'éternel. Et la réponse de l'éternel, c'était un prophète. Amen. Maintenant, avant que Dieu entre en scène, avant que la solution à votre problème arrive, Dieu envoie la parole. Quand un prophète vient, il vient avec la parole. Et quand il est venu, le prophète, il ne vient pas pour vous flatter. Il vient pour vous dire, là où vous êtes tombés, pourquoi c'est si vous êtes arrivés. Et là, nous voyons, il leur dira, vous avez abandonné la parole. Vous avez abandonné les dieux de vos pères. C'est lui qui vous a fait sortir d'Israël, d'Égypte. Vous l'avez abandonné. Voilà pourquoi ces choses vous sont arrivées. Amen. Mais ce que j'aime dans cette histoire-là, c'est que quand les choses ne vont pas bien, frère, ma soeur, vous n'avez qu'une seule solution, c'est crier à l'éternel. Amen. Quand les choses ne vont pas bien, parce que vous l'avez mérité, vous l'avez mal comporté, quand quelque chose ne va pas dans votre vie, la seule chose que Dieu vous demande, c'est de crier à l'éternel. N'essayez pas de chercher la cause de votre malheur chez d'autres personnes. Au moins, je suis comme ceci à cause de lui. Je suis comme ceci à cause de lui. C'est celui qui me fait comme cela. Quand ça ne va pas, cherchez la face de l'éternel. C'est le modèle que nous avons dans la Bible. Et si Dieu a béni les autres, sur cette base-là, Dieu vous bénira sur la même base. Quand ça ne va pas, arrêtez d'acquiser les gens. Quand ça ne va pas en vous, allez vers Dieu. Et lui, il enverra la parole. Lui, il enverra un frère. Lui, il enverra une soeur. Lui, il enverra un moyen qui vous montrera ce que vous devrez faire pour que les choses puissent aller encore mieux. Et ces peuples ici, ils ont invoqué l'éternel et Dieu a envoyé une réponse. Amen. C'est pour cela que quand vous venez à l'église, vous devez être très attentifs. Les passeurs ne connaissent pas toujours vos problèmes, mais Dieu certainement connaît vos problèmes. Quand tu es venu, tu as fait une prière. Tu as dit, Seigneur, je m'en vais à l'église, j'aimerais que tu me parles. Et je crois que quand nous venons à l'église, nous venons pour que Dieu puisse nous parler. Amen. Bien que maintenant, ça a changé. Quand Dieu vous parle, vous commencez à chercher, c'est quelqu'un qui a dit au pasteur, c'est ce que j'ai fait. Avant qu'on a cru le message, quand Dieu parlait, tu sens qu'il t'a parlé. Alléluia. Tu glorifiais Dieu, tu louais le Seigneur, mais maintenant, quand Dieu dit quelque chose que tu as fait, tu commences à chercher qui est allé dire ça au pasteur. Tu commences à dire, ça doit être ma femme qui a téléphoné le pasteur. Ça doit être mon mari qui a téléphoné le pasteur. Ça doit être le frère. Donc, les gens, on a oublié, mais pourquoi nous venons à l'église? On a oublié les surnaturels de Dieu. Dieu est capable, frère, par la bouche du pasteur ou du prédicateur, de répéter exactement les mêmes paroles que tu as dit dans la chambre à coucher. Amen. Sans que le prédicateur ne s'en rende du même compte. Cela est différent des frères Branham. Alléluia. Je ne dis pas que nous sommes des frères Branham, non. Mais le Saint-Esprit peut venir et dire, alléluia, comme s'il parlait à tout le monde des choses que toi, tu as dit dans la chambre à coucher. Amen. Et là, les gens viennent et disent, non, Dieu existe. Dieu m'a parlé. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Amen. C'est ce qu'il s'élève ici. Comment il a parlé? Non, 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 il parle, il parle, il parle, il parle, il parle, il finit. Ça ne définit personne. Amen. L'apôtre Paul dit, mais si un étranger entre chez vous, il croit qu'il est de fou, il ne comprend pas, vous dites des choses qui n'ont pas de sens. Mais si Dieu descend, hallelujah, il interprète cela dans une langue claire que les gens comprennent. Les gens vous diront non. Ça, Dieu est au milieu de ces gens. Amen. Parce qu'ils ont dit qu'une femme viendra. Elle sera habillée comme ça. Elle apportera des lunettes un rouge. Elle aura telle maladie. Ne priez pas pour elle parce qu'elle a fait ça, ça, ça. et d'abord, se répentir avant de prier. Si c'est là, ça comprend exactement. L'apôtre Paul le dit, les gens diront loué soit l'éternel. Que fun. Rasséveillez, papa. Loué soit l'éternel. Dieu est au milieu de ces gens-là. Amen. Donc, nous revenons sur ça. Ces gens priaient et Dieu envoyait une réponse. Et quand vous venez à l'église, vous avez prié, Dieu peut vous envoyer la réponse par la parole qui est proclamée. Parce que Frère Branham m'a dit, le prédicateur du temps moderne, c'est le type d'un prophète. Amen. Et nous savons que la réponse a toujours été l'envoi d'un prophète. Quand Israël a crié, Dieu est descendu. Il dit, j'ai entendu le cri qu'ont poussé mon peuple. Et la réponse à la prière d'Israël était un homme qu'on appelait Moïse. Moïse était la réponse de Dieu à la prière d'Israël. Donc, vous priez, Dieu répond. Donc, un Naziréen, c'est quelqu'un qui est mis à part. Je veux souligner un problème ici. qu'un Naziréen, il doit avoir quelque chose qui le différencie des autres. Il doit être quelqu'un qui a une chose qui fait que le Némi, Philistère ou Madjanite, qui domine le reste du peuple, ne peut pas le dominer parce qu'il n'est pas comme les autres. Et Jésus-Christ, il est Naziréen par excellence. Jésus-Christ est né dans un but. Dans le but de nous sauver de la maladie, de la mort, de la puissance de Satan. Adam nous avait vendus. Amen. Et tous, nous laissions selon la voie pourvue par Satan. la manière dont nous venons au monde, ce n'est pas comme ce que Dieu avait conçu. Quand Dieu a dit soyez féconds, remplissez la terre, multipliez-vous, il parlait à Adam spirituel. Il parlait à Adam qu'il avait créé à son image, à sa ressemblance. Amen. Et nous ne devions pas naître comme nous naissons par le concours d'un homme et d'une femme. nous devions naître par la proclamation de la parole. Amen. Dieu a dit soyez féconds mais il n'y a pas encore montré à Adam comment remplir la terre. C'est alors que le diable est venu avant et a proposé à Adam et à Ève un moyen qui est le moyen du diable. Mais pour Dieu, Adam avait prononcé la parole. Il dit Ève, je veux un garçon. Ève disait Amen. Ève tombait en scène à donner un garçon. Amen. C'est comme ça que Jésus-Christ est né. Jésus-Christ est né par la proclamation de la parole. Les écureuils sont nés comme on devait naître. Les écureuils qui sont probablement appelés à l'existence ne sont pas nés par le sexe. Amen. Il dit qui est l'écureuil est là et l'écureuil était là. Quand l'âge Gabriel est descendu il dit à Marie Hallelujah tu vas avoir un enfant. Il sera appelé Jésus. Il sauvera son peuple. Marie a dit Amen à cette parole du messager car elle a accepté cela et s'est retrouvée en scène. Ça en est en cours d'un autre. Ça en est en cours d'une femme. Donc Jésus n'est pas né selon la voie pourvue par le diable. donc sa naissance spéciale sa naissance virginale fait de lui un naziréen un homme mis à part avec un signe distinct et c'est ce qui faisait de lui très fort parce qu'il dira le prince de ce monde vient mais il n'a rien de lui en moi. C'est que ma manière de naître comme je suis venu dans le monde je suis venu par la voie pourvue par Dieu. Et ce qui faisait que frère le diable avait du mal à faire tomber Jésus dans le péché parce qu'il n'est pas né comme nous. Nous nous sommes vraiment dans l'iniquité conçus dans le péché mais Jésus n'a pas été conçu dans le péché il a été conçu par la foi dans la parole prononcée. Il était naziréen. Amen Remarquez quand il est venu il n'était pas comme les autres. Tous les gens même les prophètes se sont mariés et avaient des maisons et des enfants et tout mais lui il est né pour un but pour le but de nous libérer. Et quand il a atteint ce but là il est mort. Prenez un homme comme Jean Baptiste Alléluia Sa mère est restée longtemps longtemps stérile et finalement dans sa vie elle va avoir un enfant l'enfant va grandir à 9 ans les parents meurent l'enfant va être élevé seul par Dieu dans le désert donc un enfant qui ne sait pas comment on parle le français ou la langue de là-bas comment on brosse les dents comment on va à l'école c'est un monsieur qui n'a pas vécu comme les restes des juifs Amen c'était un homme mis à part un homme extraordinaire et quand il sort de là il commence à prêcher il prêchait avec conviction remarquez frère Dieu l'a formé pendant 21 ans dans le désert il est sorti il a prêché seulement je crois 6 mois amen et après on l'a tué c'est que les gars n'ont pas eu de forme de forme n'ont pas eu d'enfant n'ont pas eu de maison il n'a rien eu même pas eu de chaussure de réchange Amen il est né un être humain mais dans le but simplement d'introduire le Messie c'était le but pour lequel Jean-Baptiste est né je suis la voix qui crie dans les déserts Amen a planisé le chemin quand il a fait son travail on l'a arrêté on l'a tué et c'est fini ce n'est pas un homme ordinaire Amen un Naziréen il naît dans un but un Naziréen il naît sous un signe un Naziréen quand le but pour lequel il est né est atteint Dieu le retire de la terre Frère Manam arrive en Suisse là-bas en Allemagne partout pendant qu'il mangeait avec des prédicateurs Frère Manam dit j'ai vu ils buvaient des grands verres de bière ils buvaient du vin alors ils étaient en train de parler entre eux ils se posaient des questions pourquoi est-ce que moi je ne bois pas et avec le don que Dieu m'a donné j'ai compris leurs questions et j'ai dit à mon interprète dis-le Amen qu'ils ne se soucient pas je suis un Naziréen je suis né dans un but il y a des choses qu'ils peuvent faire moi je ne peux pas faire et Frère Manam m'a dit je ne vous demanderai pas de faire certaines choses que moi je dois faire ou de ne pas faire des choses que je ne peux pas faire parce que je suis né dans un but Amen il dit je suis un Naziréen ma vie est une vie spéciale je suis né Alléluia pour amener un don de guérison à l'humanité je suis né pour présenter le Messie pour la seconde fois je suis né pour introduire la parole je suis né pour ramener un groupe de gens à peu de conscience de leur position Frère Manam m'a dit je suis né dans un but si Oral Robert Bois c'est son problème si t'es le film c'est son problème mais moi je ne peux pas faire ça parce que je ne suis pas un prédicateur ordinaire Alléluia et j'aimerais vous dire si nous suivons un message qui est prêché par un homme extraordinaire ça doit être un message extraordinaire et nous sommes appelés à être une église extraordinaire nous sommes appelés à être un peuple différent des autres peuples nous sommes appelés à être une église différente des autres églises Amen et c'est là où les babes laissent c'est là où il y a un problème Amen le fait que vous soyez différent des autres c'est quelque chose qui vous rend différent et c'est cette chose là qui fait votre force et votre puissance Amen Alléluia Amen quand nous comme nous avons appris quand Israël est allé au port de Moab Balak a remarqué Israël Balak a étudié Israël Alléluia Balak a entendu que ce peuple là ravage tout sur son passage Balak a entendu que ce peuple là a mis par terre Pharaon l'Egypte et toute son armée Balak a entendu que devant ce peuple la mer s'est divisée Balak a entendu que ce peuple qui traverse le désert n'est pas mort de fin ou de soir ils ont de l'eau on ne sait pas d'où ça vient de la viande on ne sait pas d'où ça vient leur pied ne s'est pas enflé à force de marcher à pied leur chaussure ne s'est même pas usé est-ce que vous vous êtes posé la question comment cela se faisait l'enfant qui est sorti à 7 ans avec la même paire de sandales Amen à 33 ans avec la même paire de sandales vous donnez le pied à avancer qu'est-ce qui s'est passé frère il y a des miracles qui se sont lieux que vous ne pouvez pas imaginer Dieu faisait pousser la paire de sandales avec les pieds ensemble la Bible dit leurs chaussures ne furent pas usées qui peut garder les chaussures pendant 40 ans donc c'était un peuple une nation qui n'était pas comme les autres les nations et quand Balak a observé il y a un peuple qui est sorti de quelque part il est terrible il traverse tout sur leur passage et Balak je l'aime bien il a pris le temps de les observer il les a étudiés il les a étudiés il a vu qu'Israël était une nation qui n'était pas comme toute autre nation Amen maintenant qu'est-ce qui faisait la force d'Israël qu'est-ce qui faisait Israël n'était pas comme les autres nations quelle est la différence entre la nation Israël et le Moabit ou toutes les autres nations qu'est-ce qui faisait la différence et qui faisait même la force de leur puissance ils avaient un prophète avait un point plus important Hallelujah on va voir d'autres éléments mais le premier qui faisait la force d'Israël c'était la présence d'un prophète Frère c'est pour cela qu'on vous insulte qu'on va vous insulter si vous n'avez pas un prophète Hallelujah vous n'irez n'y pas parce que Dieu ne travaille pas avec vous Dieu travaille avec le prophète et tout ce dont vous aurez avec vous ça sera parce que le prophète est au milieu de vous Amen Appelons Frère Branham ici Je vais continuer à poser les questions mais comme mon fils a soulevé ce point là le premier revenons sur ça je vais dire quelque chose là-dessus pour voir que c'était un prophète nous avons lu ça les semaines passées et j'ai beaucoup aimé la citation Dieu change sa pensée au sujet de sa parole Amen Moab a examiné parce que il faut examiner votre ennemi Hallelujah comme nous verrons ici ils ont regardé Samson dit non ça ce n'est pas la force du taekwondo ce n'est pas la force de quelqu'un qui a fait le karaté ce n'est pas la force d'un catcher c'est-à-dire ce n'est pas parce qu'il n'avait même pas des muscles Hallelujah Frère Benham me dit quand tu regardais Samson vraiment un véritable inféminé avec des cheveux comme une femme Amen il m'achète il pouvait le bousculer et il tombe Hallelujah mais le prophète dit et ça j'ai beaucoup aimé dans la prédication la foi vers ce qu'on entend Frère Benham me dit quand Dieu regardait Samson et qu'il voyait les 7 et 13 Dieu s'est souvenu de la promesse donc Dieu par rapport à Samson il ne regardait rien d'autre que Samson aille se marier en dehors d'Israël alors que la fille avait dit en aucun cas ce n'est pas le problème de Dieu Amen il s'est marié humainement parlant contrairement à la parole il s'est marié avec une Noam un Juif et cela causait des problèmes dans sa famille mais malgré ça la force était toujours ouverte sur lui Amen même si Samson le comien il était l'homme ne le quittait pas d'accord avec moi même si Samson avait volé de l'homme de quelqu'un l'anxion ne le quittait pas même si Samson avait commis 15 milliards de péchés l'anxion ne le quittait pas Frère 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 maman me dit parce que Dieu regardait une seule chose que Samson se répand ou pas Dieu regardait les 7 et 13 et quand Dieu voyait les 7 et 13 Dieu s'est souvenu de la promesse et quand Samson criait Dieu descendait il regardait les cheveux les cheveux étaient là Dieu intervenait peu importe ce que Samson pouvait dire quand on regardait les films de Samson on dit il fait mal il va se marier avec une prostituée il va là-bas Dieu n'était pas là vous comprenez ça que Samson entre dans la méthode de prostituée Dieu ce n'est pas son problème Dieu est lié à Samson aussi longtemps que le signe du Naziréen est là Amen Alléluia Amen Frère Madame dit Mais Mouab a vu Paracel 4 dit maintenant nous verrons ici que cela est un type vraiment parfait de ses églises aujourd'hui contrairement à Mouab Israël était un péléen allant de lieu en lieu partout où la colonne de feu allait ils allaient avec ce n'était pas le cas pour Mouab Mouab était établi dans sa propre dénomination là-bas dans leur propre nation ils ne se déplaçaient pas ils restaient juste là ils avaient des célébrités ils avaient établi des choses il fallait avoir leurs guerriers ils avaient leurs combattants ils avaient leurs rois qu'ils recevaient les autres et tout le reste mais Mouab a vu qu'Israël avait quelque chose que lui n'avait pas et j'aime ça Mouab a vu qu'Israël a quelque chose que lui n'a pas les philistiens ont vu que Samson a quelque chose qu'ils n'ont pas les églises dénominationnelles à un certain moment ils avaient vu que nous dans le message de William Branham nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas et c'est cette chose là qui faisait de nous une église pas comme les autres Amen Amen quand on voyait un frère du message il n'était pas un monsieur comme les autres il ne sait pas qu'il les disait mais les gens le voyaient Amen nos jeunes gens n'étaient pas les jeunes gens comme les autres quand on allait à l'église on disait que nous allons à l'université de la parole et quand les gens vont à l'université ils ne vont pas les mains vides ils amènent les manuels de l'école ils amènent la bible ils amènent les brochures Alléluia avant que les profs les prédicateurs montent en chair pour commencer à enseigner les étudiants lutter les brochures ils lutter la bible ils méditaient mais aujourd'hui les hommes dans l'église comme s'ils vont au terrain de football ils vont au terrain de football on amène quand on met les ballons Amen Amen après vous venez à l'église costume, cravate sans pic sans papier sans bible sans brochet comme si on va dans la nature de tourisme la seule chose que vous emmenez que vous ne pouvez jamais vous séparer ça c'est votre geste c'est votre geste et maintenant pour vous commencez à lire la bible dans la geste on ne dit pas prenez votre geste ça on dit prenez vos bibles Amen 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 J'aime que cela reste sous forme du livre J'aime que cela reste sous forme du livre J'aime la foi dans mon geste l'église l'église vous éprenez la bible Amen Amen c'est-à-dire c'est la seule de la bible vous commencez à négliger les choses vous vous marchez dans votre sac avec un nouveau testament avec une belle les gens se commencent à prendre des questions mais frère je ne suis plus comme j'étais avant Dieu ne marche pas avec moi comme j'ai marché avant vous êtes devenus des gens ordinaires vous êtes là vous ne prenez pas des notes vous n'étudiez pas vous ne lisez pas et ça ne peut pas marcher comme ça Amen mais il dit Moab a vu qu'Israël avait quelque chose qu'il n'avait pas il a vu une grande puissance aux milliers d'Israël Hallelujah c'est qu'il fulait la force les miracles les victoires Hallelujah d'Israël partout il passait c'était cette grande de puissance et frère Bernard m'a dit Moab a vu une grande puissance au milieu d'Israël et c'était un prophète Amen et ce prophète c'était Moïse il précise bien pour qu'on ne pense pas que c'est Corée c'est Datan ou c'est Josué ou c'est Caleb donc Moïse était la grande puissance Amen au milieu d'Israël il ne dit pas qu'elle était puissance c'était le Saint-Esprit il ne dit pas qu'il dit que c'était un homme Hallelujah qu'on appelle Moïse parce que là où est Moïse le Saint-Esprit suivait et Moïse parce que Moïse est le Saint-Esprit Amen maintenant laisse-moi continuer à lire c'est ça notre problème nous devons revenir à ça nous devons revenir à William Branham Amen nous devons revenir au prophète on ne voit pas seulement dans ta renseignement dans la vie Amen 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 maintenant ils vont découvrir quel est votre secret quand ils ont découvert notre secret c'est là où ils ont élaboré des stratégies pour prendre notre secret c'est pour cela je suis contre tous ces réunions là mélangées Amen avec les 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 nous sommes appelés à être à part si on marchera seul marcheront seul parce que frère il y aura le temps il y aura le temps pour toute cette dénomination pour ces ligues contre nous Amen 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 ça arrive on sent la pression Amen la force de croire du message c'était un homme frère Benamadie frère Benamadie frère Benamadie Amen on nous critiquait des banamistes mais nous étions forts Amen c'est la vérité et les gens avaient peur de nous pas seulement les gens les démons ils avaient un père de nous et les péchés avaient père de nous et les moutres avaient père de nous Amen maintenant nous tous nous constatons que nous avons perdu quelque chose nous dansons comme eux nous chantons comme eux c'est d'ailleurs eux qui nous font danser et qui nous font chanter Amen comme vous le savez regardez dans nos fêtes regardez dans nos fêtes qu'est-ce qui domine nos fêtes maintenant c'est de souper les chansons de nos frères du message parce que nos frères du message ils viennent avec des rythmes ils sont là non 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 nous voulons vraiment où tu descends tu descends tu tournes nous voulons des genres de mon boulot des genres de quoi ça quoi ça des genres comme ça alors le diable c'est que Dieu déteste ça tu peux imaginer frère Branham en train de chanter ces chansons là dans les marrages de Béki non monsieur mon frère nous soyons bizarres restons bizarres Amen et je l'ai dit avec beaucoup de peine et des larmes nous sommes complètement rétrogrades car la minguité dans pas longtemps vos filles ces mariéraux à des mohabites des vrais des vrais parce que nous sommes en train d'ouvrir la brèche ils sont en train de nous étudier Amen qu'est-ce qui fait la force de ce peuple disons nous tous nous avons des bibles mais qu'est-ce qui fait la différence non c'est que à part la bible ils ont d'autres petits livres des petits livres qui expliquent mieux la bible Amen et dans ces petits livres là il y a des choses que vous n'avez jamais entendues que le diable tremble devant ces gens là frère là où les plantes cotistes faillissaient ils nous appelaient Amen Amen aujourd'hui c'est quoi nous voulons les imiter parce que nous voyons qu'un prédicateur de chez eux quand il passe tout le monde tombe nous voulons que le monde quand il passe tout le monde puisse tomber vous avez les petits vous avez les petits qui n'allèveront la veste ils taperaient comme ça et les gens tomberont ça c'est de n'importe quoi mais vous savez vous avez tellement regardé la télévision que nous voulons maintenant commencer à les imiter frère je préférerais même pas un seul miracle dans ma vie Amen mais que je marche avec ce message et tant que tu marcheras avec ce message les miracles vont te suivre et tu seras toi-même un miracle parce que tout miracle tout miracle toute impuissance sans caractère est démoniaque et le caractère c'est quoi c'est la nouvelle naissance et tu ne peux pas être né de nouveau sans la sémence du mal et la sémence du mal c'est la parole si vous n'avez rien attendez la bonne chose ne prenez pas des imitations ne cherchez pas à en fabriquer Amen écoutez bien frère il a vu qu'Israël avait une grande puissance c'était un prophète et ce prophète était Moïse il savait que lorsque la bataille tournait mal on soulevait simplement les mains de ce prophète là Amen on les maintenait à l'air maintenait ses mains à l'air ayez du respect pour les prophètes pour ce message continuez à dire frère Banamadie frère Banamadie frère Banamadie c'est soulever ses mains et ce n'est pas seulement au pasteur de soulever ses mains parce que Aaron était accompagné avec lui Aaron soulève là-bas le point de l'église Aaron soulève aussi là-bas Amen Amen le pasteur du haut de la chambre doit soulever Amen parce qu'il y a un peu de scandale mais je dois le soulèver Amen Tu vois ton frère que tu le lèves ou que tu ne le lèves pas il a déjà été élevé Amen Amen La Bible a dit quand la bataille tournera mal quand la maladie range votre maison quand la maladie range vos enfants quand le péché le range soulevez les mains ce n'est pas que je laisse les mains que les gars là s'avance Non, non, soulève seulement les mains. Donc, les prières soulèvent les mains. Amen, amen, amen. Parce que la Bible dit qu'il est monté sur une montagne. On a pris un rocher, qui est le type de Christ. Et le prophète s'est appuyé sur les rochers. Amen. Amen. Les passers sont venus, soulèvent la main. Le croix soulève l'autre main. Amen. Pendant ce moment-là, Josué, le Saint-Esprit. Alléluia, dans l'église, le matin et le Josué, le type du Saint-Esprit dans l'église, dépendait de la position de Moïse. Vous allez dire, nous, le Saint-Esprit, c'est votre problème. Mais pour que le Saint-Esprit agisse dans votre église, le meilleur du prophète le traité. Amen. Alléluia. C'est Josué qui menait la bataille. Et il est le type du Saint-Esprit. Mais pour que Josué ait la victoire, cela dépendait de comment le peuple d'Israël considère Moïse. Amen. Soutenez-le. Amen. Les enfants, vous comprenez ça? Quand vous marchez dans votre sac, qu'il y ait des brochures. Amen. Quand vous vous posez une question, n'ayez pas d'être peur de dire qu'un homme, un homme des dieux, le plus lèvre en âme, c'est comme ça. Nous citons la voisine. Nous citons, même M. Mandela. Nous citons Idila Gandhi. Frère, nous les citons. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Nous les citons. Oui. Tcholigano, mais seulement M. Mandela avait dit. La vie de voir les gens. Mais dis-le. Alléluia. Il y a un homme, mais à Tchétoubi. Il y a un plan d'âme. C'est ce que vous ne connaissez pas, mais sur ce point, il a dit. Amen. 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 C'est la vérité. Oh non, on va me prendre pour extrémiste. C'est ce que tu penses. Tu sais, quelqu'un va se poser la question, qui est cet homme-là? Amen. J'ai envoyé une citation à mon team leader, du prophète là. J'ai dit la citation de William Branham. J'ai envoyé quelques personnes. Je l'ai envoyé à lui aussi. Il l'a lu. Il m'a répondu. Il m'a dit. Quelle belle citation. Amen. Je veux qu'on a dit non, non. Là, c'est le milieu professionnel. Non, je suis là si je peux gagner une personne. Amen. Si une personne peut savoir que je viens envoyer un prophète. Amen. S'ils croient qu'ils sont sauvés. S'ils ne croient pas, ce n'est pas mon problème. Mais vous devez parler. Amen. Ce qui faisait notre force, nous parlions. Amen. Et les gens savaient qui nous étions. En faisant cela, nous soulevons les mains du prophète. Et Dieu honore ça. Amen. Amen. Oh. Et il dit, quand il était né en l'air, le cours de la bataille changeait. Alléluia. Oh. pasteur, pasteur, je souffre à la maison. Pasteur, je souffre au travail. Je souffre à l'école. Ma soeur, le pasteur n'a pas de solution. Amen. La solution, c'est lève les mains du prophète. Et mettez-les élevés dans la prière. N'oubliez pas que je vous ai dit, ce ne sont pas vos larmes qui vous feront gagner le procès. Amen. Tu es devant Dieu en prière. Déjà, on est d'accord, on pleure froid devant les hommes. Nous pleurons devant Dieu. Amen. Mais quand tu es là, tu es là, tu pleures comme si tu as perdu quelqu'un. Alléluia. Frère, madame, ça ne changera rien. Dieu ne reconnaîtra pas les larmes. Non, monsieur. Amen. Amen. Dieu, il te voit pleurer, oui, je vois. Et puis quoi? Oh non, frère, moi je souffre beaucoup. Et puis quoi? Dieu, frère, madame, il veut attendre la promesse. Frère, madame, c'est ça, la loi qui vous fait gagner le procès. Amen. C'est la vérité. Et j'ai beaucoup aimé ça. Il a prêché, il a prêché, il a prêché, frère, madame. Les gens ont pleuré. Ils ont pleuré. C'était la sa première prédication. Il est sorti tout comme ça. Il dit aujourd'hui, docteur Desbis, il va me féliciter. Ils ont pleuré. Il est en train de vous dire, tu viens au bureau, lundi. Lui, il est venu penser qu'on allait les féliciter. Il dit, docteur, assis-toi là, docteur. Mais c'est merveilleux. Il dit, Billy, c'est la plus médiocre des prédications qu'il s'est jamais entendue. Il dit, oh, comment? Les gens ont pleuré. Il dit, les gens l'appellent pour rien. Il dit, c'est normal qu'il pleure, tu ne l'auras pas de l'herbe grand-mère qui sont mortes. Tu ne l'auras pas de l'herbe de bébé qui sont mortes qui vont retourner. C'est l'émotion qui les a fait pleurer. Mais tu n'as rien dit de la parole. Amen. Et ça, c'est le site des dénominations, ça. C'est ça. Je viens à l'offrir, vraiment. Votre temps de mort, vous allez le voir. Les gens, ils commencent à souvenir la tante, comment elle était gentille, mais elle a souffert beaucoup. Ah là, et les larmes coulent. Frère, il a pensé qu'il touchait le cœur. Il dit non. Quand j'étais avocat, on m'a appelé pour défendre l'écart d'une femme qui était divorcée pour qu'il ait la pension alimentaire. Je commençais à parler au jury. Remarquez comment elle est pauvre, elle n'a pas de travail, elle a quatre enfants élevés, vraiment, vous ne comprenez pas que la pauvre dame, elle souffre beaucoup, et tout ça. L'autre avocat s'élève, il dit, « Monsieur le juge, jusqu'à quand on va écouter des bêtises comme ça ? » Il dit, « Parce que les juges, ils s'en foutent. » Amen. Qu'elles soient pauvres, qu'elles marchent à pieds, les juges veulent que vous lui présentez la loi. Juge, le défi, article 1, animé à 6, ça passe, article 2, animé à 3, article 1. Tous les restes, les juges, ils s'en foutent. Amen. C'est fou. même si tu as raison, mais celui qui te défend n'a pas les lois qui peut être dans les procès. Amen. Non, le juge, regarde ici, très bien, regarde ça. Ici, il m'a frappé, j'ai le bleu. Mais si votre avocat prouve aux différends, amen, si le plus content sera fait par le légitime défense, est-ce que tu as raison ? Amen. Amen. Pour cela, pour gagner la bataille, vraiment, pour mettre sa crème, espèce de cendre, Dieu, les mains du prophète, chaque fois, dans votre prière, citez la parole. Amen. Citez le prophète. Amen. Dieu, il va être dit. Amen. Hallelujah. parce que le médecin c'est la péchée. Le médecin, la main de la feu, c'est la mort. Amen. Il y avait une soeur qui avait des problèmes énormes. Il a détaché la photo. Amen. Il a mis ça par terre. Il s'est mis à génie. Alors, il dit, oh Dieu, toi qui es sur la photo ici, il fait que je retrouve la prière. Il a prié, la prière, fait que je l'accorde à Frère Banna. Et Dieu a répondu. Amen. Il ne parlait pas à Frère Banna, il parlait à lui. Amen. Le doigt dont la photo est ici. Hallelujah. Excusez-y. Amen. N'oubliez pas que Dieu n'est pas sentimental comme nous. Non. Dieu n'est pas émotionnel comme nous. Dieu est lié à sa parole. Amen. Amen. C'est la vérité. Hallelujah. Amen. C'est ce qui vous fait gagner la bataille. Il dit, quand on le mettait à l'air, le cours de la bataille changeait. Et les mohabites n'avaient pas imité les choses. C'est pour ça que vous avez vu que chaque dénomination veut maintenant avoir un prophète. Pour nous imiter. C'est nous qui avons commencé l'affaire là. Amen. Et notre prophète, confirmé par Dieu. Amen. Maintenant, n'oubliez pas, comme tout autre homme. Maintenant, ce que moi voulait faire, il voulait que l'Israël d'être comme tout autre homme. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait encore à faire pour le prophète? Vous devez quand même réfléchir. Vraiment. On l'a dit plusieurs fois, ça doit sortir. C'est là où vous m'énervez. Vous n'allez pas réfléchir. On ne vient pas ici pour jouer ici. On vous renseigne la parole. Vous prenez ça. Vous méditez ça. Vous lisez ça. Vous soulignez ça. Vous parlez dans votre chambre que je suis là. Et une fois que tu es intéressé à ça, vous répétez des mots qui vous tournent dans la mouche. Amen. Passer les primes pour moi. Passer les primes pour moi. On n'est pas des bébés ici. Non. On vous apporte la parole pour que vous réglez vos problèmes vous-mêmes. Amen. C'est pour ce que je dis, le plus pétit de ceux qui croient en moi qui se met à un genou, les démontreurs. Amen. Vous êtes pétitéran, qui vous tourne, qui vous tourne, qui vous tourne, vous faites les primes. Non, non, non. Vous défiez. Laissez-vous. Amen. Alléluia. C'est la vérité. Amen. Vous devez dégrader ce que je pourrais le dire, je suis en clair. qui ne mourra pas. Amen. Je suis un fils de Dieu. Amen. Je prends la parole. Amen. Au nom de Jésus. Allez, les mots, toutes les choses vont vous abandonner. Amen. 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 Vous pouvez avoir 20 ans pour passer votre vie pour t'en aller avec vous. Si tu avais un visa pour aller étudier à Los Angeles, à Chicago, à Russie, vous faites le comment? Amen. La politique est la Russie. Vous faites le comment? Tu nous apparaîtes un pasteur? Tu nous apparaîtes un papa? Tu racines? Amen. Amen. Ce que nous passons ici, c'est pour vous armer. Amen. Alors toi, tu es seul. Dans la scène, tu es seul. Au travail, tu es seul. Faites avec le Seigneur. Donc, quand on dit le Chuton, le respect, vous devez l'assimiler. Amen. Vous devez le bloquer comme le mémoriser. Oui. Alléluia. Vous devez étudier la Bible comme c'est la chimie. Voilà. Alléluia. Tu prends les brochures, tu es étudie, tu soulignes, tu bloques, tu le pètes. Tu es désolé de ça. Amen. Amen. C'est la vérité. Alléluia. Dis-moi, c'est de quoi? On a dit là, j'avais un prophète. J'en entends quoi? Non, tu me dis j'avais la puissance. Qu'est-ce que j'avais la puissance? Ils avaient quoi? Ils ne savaient pas, ils étaient très bien. Ils faisaient quoi? Ils ne savaient pas, ils étaient très bien. Quand les gens étaient malades, ils avaient des répandèles. Voilà. Créter béni. Ça ne se sent pas d'air. Ça est, vous n'avez pas. Alléluia. Mon Dieu. Mais les gens là, ils tombent jamais malades. Ils ont fait des monétaires. Ils ne se blessent jamais. Ils ont quelque chose. Ils se blessent. Ils font de la diarrhée. Ils ont des problèmes de Dieu. Mais ils ont des répandèles. Amen. Ils faisaient l'expiation. Quand ils les gardaient, ils sont guéris, quelle que soit leur maladie. Amen. C'est là où je vous ai dit. C'est nous craignons Dieu. Et nous marchons avec la crainte de Dieu. Toutes ces petites maladies que nous avons vont passer. Amen. Mais où nous croyons, où nous croyons. Amen. C'est la vérité. La crainte de Dieu, Salomon disait, plutôt, Dieu a David, c'est la force pour mes muscles. C'est la force pour mes hommes. Je veux parler beaucoup de lèvres de cansyon, mais c'est qu'il ne crée pas Dieu. Amen. Et j'ai toujours eu un homme qui craint Dieu, une femme qui craint Dieu, tombe difficilement malade. Amen. 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 Vous avez quoi encore? Vous pouvez te soumettre vite? Le prophète, ce n'est pas le reine. Un grand Dieu. Oui, ça, on sait. Mais quelque chose de spécial. Oui, même. Philippe. Vous avez un... 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 où... 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 vous entendez. Bon, je comprends un peu, mais ce n'est pas ce que vous cherchons. Jean-Marie. Je ne sais pas. Et puis, regardez quoi, comme vous faites. Chaque fois que je viens chez vous, je vais vous regarder la théorie. Puis, c'est une nouvelle des années. Puis, c'est une nouvelle des années. Puis, c'est une nouvelle des années. Moi, au grand frère. Le rocher. Le rocher. Qui donnait de l'eau. Amen. Les autres rêves n'avaient pas. C'est faux. C'est faux. Ils n'avaient pas encore. Là, on n'a pas compris le rocher de mon piste. Il y a le rocher de mon piste. Vous n'avez pas encore. La vie de Bethesda. C'est plus tard. La vie de Bethesda. C'est plus tard. Ils avaient la colonne de feu. Amen. Amen. Ils avaient la nuée de gloire. Est-ce que toutes ces choses-là, nous ne l'avons pas? Amen. On a la colonne de feu. On a la nuée de gloire. On a l'ange du Seigneur. On a un prophète. Amen. On a le dos de la guérison divine. Malachie 4. Et la guérison sera sous ses ailes. Amen. Ah, Seigneur, aide-nous vraiment. Amen. Mais nous sommes devenus une église comme toute autre église. C'est ce qui faisait leur force. Amen. Ce qui faisait leur puissance. Frères, ce message ne perdra jamais sa puissance. C'est pour cela que Dieu nous fasse grâce. Dites-nous ce que Frère Baname a dit. Amen. Laissez-nous faire ce que Frère Baname a dit de faire. Amen. Et vous allez voir que nous sommes des gens extraordinaires. Amen. Amen. C'est la vérité, frère. Même vous étudiants, c'est la vérité de ça. Amen. Alors, qu'est-ce que Mouab va faire? Mouab, évidemment, quand vous découvrez la force de votre ennemi, vous devez menacer de l'affaiblir. Maintenant, remarquez, là, je vais vous sécouer. Comment ça se fait que du présent, du vivant de Moïse? On dit que Moïse était leur force. La grandeur, puissance. Moïse était encore vivant. Mais Israël, ils sont mort une quarantaine de milliers. Amen. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir les prophètes physiquement. C'est l'obéissance à la parole que le prophète a dit. Qui est votre vie, victoire. Amen. Il y a des gens qui pensent que non. Si je fais tourner, Frère Baname a prêché 24 sur 24 dans la maison. Déjà, il n'y a pas de râpe dans la chambre. Vous vous dropez. Oui, exactement. Amen. Je peux faire tourner, Frère Baname a prêché 24 sur 24. Si votre vie n'est pas digne de l'Évangile, si vous n'obéissez pas à ce que les bandes l'artistes, vous n'aurez aucune victoire. Amen. Parce qu'ils avaient Moïse physiquement, mais ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas obéi. À la parole de Moïse, vous ne ferez pas d'alliance de mariage avec les femmes et les hommes et les garçons. Et c'est là où Moab a dit. Quand nous disons que leur force, c'est Moïse, c'est en fait leur force, c'est la parole que Moïse apporte. Parce que Moïse n'apporte pas ses pensées, il apporte la parole. Et Dieu dit, si vous restez avec ma parole, vous serez les premiers et non les derniers. Vous serez supérieurs à toutes les nations. C'est là où Moab, plutôt, là on va dire non, je ne peux pas les bénir, mais je peux faire une chose. Aménons-les à se détacher de la parole et Dieu lui-même sera obligé de le faire. Amen. Amen. C'est ce qu'ils sont en train de faire, de nous amener à nous détacher de la parole. À telle fois que même nos chants commencent à nous proposer des cartes ridicules. Oui, oui. Moi, j'en ai vu. J'ai dit, je suis désolé. Non, car il me téléphone, un frère me téléphone, appelons-nous comme ça par respect, par amour. Un frère me téléphone, dit, non, pasteur, je suis frère tel-tel. Je dis, non, je ne vous connais pas. Je dis, non, vous ne me connaissez pas, mais je chante, je composais des cantiques. Je vais me revenir d'abord à l'église, à Liège, à chanter quelques cantiques depuis, donner mes CD. J'ai dit, mon frère, lui-même, il me dit, bon, passez, quand vous allez regarder sur YouTube, vous allez voir une chanson là, ça, ne considérez pas ça. J'ai chanté un peu dans le site de rap. Dans le site de rap et tout ça, tout ça. Bon, ça, j'ai d'autres chansons. Il me donne son nom. Je vais regarder. Je dis, mais ça, c'est quoi ça? Quand il m'est téléphoné, je dis, je suis désolé, mais dans mon église, comme ils sont enseignés, tu vas faire un voyage inutile. Tu vas quitter de très loin pour venir, personne ne va acheter pour se dépasser. Ce que j'ai écouté, les gens sont maintenant exigeants, frère, ce n'est pas ça. Les gens font des trucs, ils imitent, ils passent les mots, les dénominations, ils imitent même le monde. Nous, on ne vient pas chanter pour rigoler, pour danser, pour faire, non. On veut sentir la profondeur. Qui amène quelqu'un à gêner. Qui accompagne l'adorateur dans la prière. Mais si vous n'avez pas ça, c'est là où vous voyez, frère, il fait un album aujourd'hui, après, il n'y a plus. C'est quoi ça? Tout le monde fait un album, il va falloir avoir sa photo devant là. trop de bruit, trop de bruit, trop de bruit, avec la batterie et tout ça. Mais on ne sent rien. Nous avons commencé à perdre quelque chose. Parce que nous ne restons pas longtemps dans la présence du Seigneur. Amen. Toutes les nations, la Bible dit, seront bénis à Israël. Donc Israël était la bénédiction même des autres nations. Il était une nation spéciale. elle est jusqu'à aujourd'hui. C'est une nation mise à part. Une nation extraordinaire. Amen. Et Samson, revenons à lui maintenant, il avance, il fait de grandes choses, de grandes démonstrations. Le Philistin l'examine, il dit non, la force que cet homme-là a, ce n'est pas une force naturelle. Parce qu'un homme normal ne peut pas faire ce qu'il est en train de faire. Un homme avec une mâchoire il tue un lion. Il tue 3000 Philistins. C'est-à-dire que, quand tout le monde, Samson n'avait peur de rien. Il était fort, mais bizarrement fort. Amen. Alors on a dit non, il doit y avoir quelque chose. Ce n'est pas le catch, ce n'est pas l'espoir, ça c'est une force qui n'est pas de ce monde. Alors nous devons découvrir qu'est-ce qui fait la force de Samson. Amen. C'est là où il va envoyer une femme. Et la femme remarquée, Frère Banam dira dans la prédication à l'église par les mondes, il dit Delilah a envoûté Samson. Et là on vous dit avec quoi ? Avec des caresses, des paroles charnelles, la musique du monde, avec les choses comme ça, l'église, avec les habitudes du monde, l'église, parce que l'église est frère, l'église a une mission. L'église est une église naziréenne. L'église a une mission. Amen. Laissez-moi d'abord vous rappeler votre mission ici. Vous devez savoir que vous avez une mission. Dans l'âge de l'église de Pergam, Pergam 44, Frère Banam dit Ces choses sont bonnes mais sont en ordre mais l'ordre des missions que Jésus a donné à l'église était aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Voilà l'autre. Et l'évangile n'est pas en aucune façon de simples paroles. C'est faire en sorte que la parole devienne vivante. Vous voyez ? C'est car Jésus a dit Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Marquès 16 Son dernier ordre fut Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Son premier ordre des missions à l'église c'est Matthieu 10. Son dernier c'est Marquès 16. Et Matthieu 10 se dit Guérissez les malades ressuscitent les morts puriférez les prêts chasser les démons. Vous avez reçu gratuitement donné gratuitement. Et son dernier message à l'église fut aller dans le monde prêcher l'évangile à toute la création. Celui qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne sera pas qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes. Voilà l'ordre des missions. Chacun de nous prêchez l'évangile. Amen. Chasser les démons prier pour les malades c'est l'autre qui a été donné à l'église. Pas aux pasteurs seulement pas aux prédicateurs seulement pas aux administrateurs seulement pas aux diacres à l'église. Aux hommes tout comme un aux femmes aux adolescents aux jeunes. C'est pour cela que je ne crois pas souvent. On était là disons les frères là prient pour les malades. Je dis frère quel est le prédicateur qui ne prie pas pour les malades? Vous ne devez pas mettre l'effet de prier pour les malades sur quelqu'un spécial. Lui il prie pour les malades. Soit il fait quoi? Frère Bannam me dit si Dieu vous a appelé prêcher l'évangile il vous a appelé prier pour les malades. Amen. Vous devez ne croire comme ça. Pas seulement pour ceux qui prêchent mais ceux qui croient dans la parole doivent prier pour les malades. Commencez à exercer ça. Amen. Vous verrez que c'est une réalité. Amen. Amen. Parce que nous avons un but dans la prédication à l'adoption. Paragraphe 212. Le prophète dit si chacun de vous qui êtes ici en ce moment il dit vous n'avez pas été placé dans votre position il termine par son idée il dit c'est peut-être que vous soyez simplement une ménagère. Amen. Eh bien vous dites Frère Bannam je n'ai jamais rien fait de ma vie je ne suis pas prédicateur. Frère Bannam dit eh bien peut-être que Dieu vous a fait naître ici pour que vous élevez une famille et peut-être que de cette famille sortira une autre famille et qu'un enfant de cette famille là sera un prédicateur qui enverra un million d'âmes à Christ il fallait que vous soyez là vous êtes ici dans un but savez-vous cela ? Amen. Tu n'es pas là au hasard Amen. Amen. C'est peut-être que si tu n'étais pas là l'église ne serait pas comme elle est là. C'est peut-être que ce sont tes prières qui soutiennent le peuple de Dieu. Tes sacrifices Amen. Amen. Tu ne peux pas aller en Équateur prêcher la parole baptiser les gens prier pour le malade même si c'est une seule lame je leur ai dit là-bas je suis venu ici c'est mon église qui m'a envoyé. Ils ont payé l'argent j'ai payé les billets d'avion j'ai pris les chambres d'hôtel avec l'argent qu'ils là-bas ont donné. Amen. Amen. Donc je leur ai dit ce que je fais ici s'il y a quelque chose de bien ils doivent participer à cela. Amen. Parce que les billets d'avion de là jusqu'à là-bas ce n'est pas donné. Nourrir à un hôtel ce n'est pas donné. Et je n'ai pas l'argent pour faire ça. C'est ce que vous vous donnez Amen. Que je place là. Que cela soit au Togo partout où je veux c'est-à-dire que même si tu n'as pas prêché mais tu as soutenu un prédicateur tu as soutenu l'impression d'une brochure tu as soutenu une famille quelque part. Donc ne vous sentez pas que non moi Dieu ne me connait pas non vous faites de grandes choses. Amen. Oui messieurs quand vous commencez à croire dans votre position c'est là où le diable commence à vous respecter. Ce n'est pas de l'orgueil mais c'est de savoir qui vous êtes. Alléluia. Amen. Vous êtes là chacun de nous est là pour un but. Personne n'est ici au hasard. Dieu ne fait pas des choses au hasard frère. Dieu ne vous amène pas à croire les messages au hasard. Cela peut paraître que non tu es en défaillance que tu es en train de flancher que rien ne semble être bon pour toi ne développe jamais une attitude négative. Ne commence jamais à croire que tu ne vaux rien. Non frère Dieu n'est pas ton copain. Dieu ne peut pas être avec toi hier et aujourd'hui tu abandonnes. Il a dit je ne vous abandonnerai pas. Alléluia. Amen. Tu peux sembler que tu es seul mais arrête tu n'es jamais seul. Tu n'es jamais seul. Tu n'es jamais seul. Et il ne peut pas te laisser seul. Alléluia. Dieu qui est riche en miséricorde n'a jamais abandonné Israël. Il pourvoira toujours frère. Amen. Alors quand tu marches avec lui même quand tu es tombé dis que l'éternel me relèvera. Amen. Tu dis que je verrai la gloire de Dieu. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je célébrerai l'éternel. Amen. Oh frère vous devez connaître la grâce de Dieu. Quand vous pensez par où il vous a conduit comment il vous a fait échapper de beaucoup de choses beaucoup ici ne seraient même plus vivants. je ne serai même plus vivants depuis longtemps. Je ne serai plus vivants depuis longtemps. Quand j'arrive à ce point là je dis Seigneur je ne suis pas digne. Comme hier je pensais à un accident que je loupais il y a quelques années. Ça allait m'écraser complètement. Des fois je dis non les gens disent que non tu ne conduis pas bien je crois qu'ils ont raison. Moi je ne conduis par la grâce de Dieu j'ai fait beaucoup de fautes Amen mais Dieu m'épargne de manière extraordinaire chacun quand chacun doit avoir un exemple comme ça quand vous arrivez là toutes les difficultés que vous avez non c'est rien c'est rien Amen frère frère j'ai roulé mon frère j'ai roulé en toute vitesse j'ai déjà raconté ça j'ai déjà raconté ça parce que pour montrer comment Dieu est bon quand j'arrive là j'essaie de trouver une explication scientifique je n'en prouve pas j'ai dit Dieu est bon Amen c'est le Dieu là que nous essayons de communiquer à ses enfants Amen vous arriverez à un endroit papa n'est pas là maman n'est pas là mais lui vous prouvera Amen et lui s'abandonnera jamais Amen il mérite que vous l'aimiez plus que vous aimez votre père votre mère Amen et si vous aimez Dieu vous devez aimer ses enfants à lui Amen Alléluia Amen c'est la vérité j'arrive je veux dessiner encore ça quelqu'un n'a jamais entendu ça il y en a beaucoup de comme ça mais Dieu il est miséricordieux voilà la route là il y a beaucoup de témoignages frère Amen c'est la vérité il y a beaucoup de témoignages il y avait à peu près 6 voitures garées là le matin vers 6h là je suis en train de partir et travailler comme aide-soignant je suis en train de partir maintenant on travaille à Genap j'étais un peu en retard et je roulais je venais ici ah je vis le voiture était garé là c'était le matin je l'ai j'ai vécu tellement en vitesse si j'ai freiné j'allais le courner tous donc je me suis rabattu directement sur l'autre part quand j'arrive ici j'ai aperçu qu'il y a un grand camion qui arrive là frère je vis la mort comme ça j'ai levé les mains j'ai dit Seigneur Jésus j'ai laissé le volant je n'ai jamais compris comment ma voiture est arrivée ici l'autre voiture est arrivée là ils se sont arrêtés ils ont regardé derrière qu'est-ce qui s'est passé là-bas il n'y avait rien de dégâts expliquez-moi comment ici j'ai dépassé ça ça je me suis retrouvé là comment comment dans l'espace ici moi petite voiture avec ce grand camion on pouvait passer c'est des choses quand tu es tout seul dans ta chambre tu t'assois tu commences à penser tu dis non sérieux tu commences à penser tu dis non Dieu existe ça je n'ai pas besoin de discuter avec quelqu'un c'est une expérience amen ça même un professeur un athée un grand rose christien je ne veux pas discuter avec toi mais c'est j'ai vécu ça explique-moi ça hallelujah c'est que les anges m'ont transporté amen ils sont venus me dépasser ici tout simplement Dieu est Dieu si vous regardez dans votre vie vous allez trouver tous ces gestes là de l'amour de Dieu amen et que cela puisse vous amener à dire Dieu c'est que tu as fait là regarde cette maladie qui me tourmente dans le corps regarde cette difficulté Seigneur regarde ceci jusqu'à quand je te présente l'excitation et les versets de la Bible je soulève les mains du prophète il vous donnera la victoire oui messieurs il vous donnera la victoire continuez un peu là ils ont observé ils ont observé notre ami Samson ils ont découvert que notre regard ici a une puissance extraordinaire qui fait de lui quelqu'un de n'est pas normal alors ils ont commencé à chercher où se trouvait la puissance de Samson si vous lisez Samson croyait que c'était de la blague et si vous lisez comment Samson expliquait les choses il s'approchait plus en plus de la vérité avant de commencer si vous me liez avec un certain corps là il a dit le mot sept amen lui avait un problème avec ça c'était les sept tresses de cheveux c'était ces sept tonnerres qui pendait là amen et si vous prenez seulement les sept tonnerres la parole de Dieu le message de l'heure vous l'enlevez de l'église l'église n'est pas nulle ce qui fait notre force c'est ainsi dit le prophète et vous remarquez quand il a commencé à développer il devait dire toi tu es quel genre de femme quel genre de femme qui essaye de chercher mon secret et qui me dit avec quoi on va me lier pour que je sois comme tout autre homme pourquoi tu veux que je sois comme tout autre homme tu n'as pas la joie d'avoir un mari superman tu as commencé l'histoire là comment à chercher à ce que je sois comme tout autre homme et lui il a pensé que Danila blague le monde il ne blague pas non non monsieur la fille là qui a l'école qui te trouvait beau il ne blague pas les garçons qui est là à l'université qui te trouvait mignonne elle ne blague pas il a commencé il a lâché un peu le secret sept cordes fraîches si on met liées mais Lila savait déjà que non il y a une histoire avec le sept avec les cordes regardez le corde c'est comme ses cheveux donc il commençait à jouer en jouant comme ça il s'approchait tout simplement du vrai secret c'est là où Frère Branham dit vous devez vous éloigner même de l'apparence du monde ce n'est que l'apparence si tu es un approche de ça ça t'amènera dans le mal oh non tu te joues de moi comment tu peux dire que tu m'aimes vraiment toi vraiment Samson vraiment tout ce que je fais pour toi comment je lave tes habits je te mets à l'aise je sors avec toi je montre aux gens tout ça tout ça vraiment si tu m'aimes vraiment dis moi et puis encore un peu et puis quand il importunait l'histoire la Bible a résumé les choses quand vous lisez la Bible vous avez l'impression que ça commence le matin le soir c'est terminé le soir non le diable est persévérant il vient il vous laisse le temps il remet sous le dos de forme parce qu'il veut savoir qu'est-ce qui fait votre force et Samson va ouvrir le secret et Daniel a dit venez cette fois-ci il m'a ouvert tout son coeur donc Daniel a été convaincu que la foi ici il ne parle pas de mensonge parce qu'il a été dans des détails il dit je suis naziréen consacré de le sein de ma mère avant il ne parlait pas comme ça quand il commence comme ça Daniel a dit oui là vraiment nous allons la vérité consacré de le sein de ma mère j'ai reçu un message puissant un prophète qui m'a dit que je ne dois pas faire ça je ne dois pas faire ça je ne dois pas faire ça un prophète qui m'a dit que je ne dois pas avoir la télévision plantée là et moi regarder ça film après film après film voilà où nous sommes tombés maintenant vous allez me dire frère moi je n'ai pas la télévision je n'ai pas les chaînes mais vous avez l'internet et la télévision vous a amené l'internet a amené la télévision frère je pense que nous sommes en train de mourir oui messieurs quand je vais prier sur les os sur moi de sécher frère va nous montrer qu'aucun réveil n'a commencé sans la parole si vous avez eu un réveil dans votre église vous n'avez pas commencé par la prédiction de la parole elle est fausse elle va se déranger vous devez retourner à la parole amen regardez les gars comment nous sommes tous aléane à la télévision mais quand vous avez lu ce message vous n'appelez ce qui passe la télévision vous appelez ça en fait vision il y a des familles qui ont élevé les enfants jusqu'à 177 ans sans télévision amen mais vous bouste la chose est rassée on n'est pas revenu au salon c'est revenu là dans le téléphone difficile à contrôler tu peux capter toutes les chaînes dans le GSM vous allez dire non frère moi je regarde les informations je vais vous dire une chose frère madame quand il a combattu la télévision ce n'était pas autant pour le film ou quoi c'est le temps que cela vous prend et il y a une puissance devant cet appareil là ça vous prend le temps de prier de méditer vous devenez zololo paresseux, lourd tu travailles un peu je vais un peu me détendre tu fais la sur le diva, point tu fais la télécommande, point tu es là comme ça regarde tu as prié tant avant c'était frère madame qui chantait à la maison qui prêchait à la maison qui tournait qui tournait quand tu il y avait tu voulais te reposer un peu tu écoutais les prophètes aujourd'hui non et on nous envoie n'importe quoi dans nos whatsappes mais tu n'as pas repris de tout le lit c'est qu'on t'envoie il faut savoir effacer les choses un vidéo de ça j'efface sinon frère nous sommes complètement envahis et l'onction de la prière nous a à quitter si je posais même la question depuis lundi jusqu'à maintenant pas aux enfants mais à vous les adultes qui a lu une brochure ? qui a lu une brochure ? il était assis avec une brochure là lui je laisse les enfants répondez vous même vous allez voir que nous ne lisons plus tout ce que nous restons là frère madame a dit c'est une citation que nous avons bloquée il y a longtemps quelqu'un autre a dit que nous nous répétons les gens ne lisent plus c'est la vérité c'est la vérité les félicitations sont sur nous et les félicitations c'est pour nous rendre comme tout autre église comme des gens en ordinaire quand il a ouvert le secret on a pris on a enlevé le premier saut le deuxième saut tous les sept sauts les sept honneurs le troisième poule la parole est partie quand la parole est partie le prophète est parti Amen c'est ça c'est la vérité Samson la télévision est sur toi Samson le jour le coup est sur toi Samson c'est ciel sur toi il s'est réveillé croyant qu'il allait s'en sortir comme les autres fois quand il a fait comme ça pam les félicitations comme ça pam double il est tombé il veut se relever couler tête par terre il veut faire comme ça double pattes par terre quand il fait comme ça il regarde Delilah c'est trop tard quand il a crié remarquez Samson ne priait pas Samson ne gênait pas Samson ne priait pas tout ce que les gens font là Samson un naziréen il fait beaucoup d'exercices c'est à lui en permanence Amen et je crois que nous sommes naziréens mais quoi tu fais je veux toi tu pries quand le problème arrive non quand le problème arrive ce n'est pas l'état de prier c'est l'état d'apporter la solution Amen on prie c'est à l'intérieur de toi c'est ta prie de tous les jours tu es naziréen c'est ton signe la prière est ton signe la prière est ta vie la prière c'est la chose qui t'accompagne c'est pas que c'est j'avais dit mon copain qui est malade donne nous deux jours deux jours de consécration deux jours on va chez la croix de l'éternel parce qu'il nous meurt Amen ce sont des gens qui ne prient pas qui ne sont pas en communion avec Dieu et ils se sentent c'est quand il s'est frais la Bible dit n'imposez pas les mêmes précipitations là il trouve les citations n'imposez pas les mêmes précipitations nous d'abord savoir comment tu t'as fait que tu es arrivé à là mais quand on l'a mené décache les naziréens vers là Amen disait pas mon frère on va on va y terminer un peu la situation non 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 disait pas que non toi tu es catholique avant d'abord le chapelet tout ça tout ça qu'il revient Dieu guérit les catholiques il guérit les musulmans il guérit les bouddhistes il guérit tout le monde Amen mais pour qu'ils gardent leur guérison ils doivent les guérir les chrétiens Amen 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 Oh que Dieu nous réveille que Dieu puisse nous réveiller maintenant terminons avec ça ici le Seigneur dit si vous saluez seulement vos frères reprenons un peu ça on va terminer puis on va prendre l'église maintenant on peut revenir à ça après avançons un peu maintenant la parole que nous avons ici est notre force est notre puissance Frère et Madame ne veulent pas que nous serons une église ordinaire ni les seigneurs d'ailleurs mais qu'est-ce qui fait la force d'une église nous avons vu ce qui faisait la force d'Israël ce qui faisait la force de Samson il y a quatre choses que je vis Frère et Madame réciter souvent ce qui fait la force d'une église c'est cette chose là que le diable est en train de nous prendre pour que nous soyons comme une église ordinaire la première chose qui fait la force d'une église c'est la parole de Dieu Amen parce que la Bible dit sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes de ces jours de mort qui sont de puissance ne prévaudront pas contre elle elle donc ce qui fait la force d'une véritable église c'est la révélation de la parole Frère et Madame dit la parole de Dieu vaincra le diable sous n'importe quelle terre Frère et Madame dit Dieu qui avait des dons quand le diable l'a attaqué il n'a pas utilisé un des dons qu'il avait il a utilisé la parole c'est à dire quoi il a utilisé il a dit Dieu a dit il est aussi écrit remarquez que le diable prenait il est écrit mais le diable l'appliquait mal Frère et Madame dit il ne citait pas les écritures il enrobait ses pensées à lui avec les écritures ce qui fait qu'il plaçait mal les écritures mais Jésus était la parole faite et chère qui replaçait les écritures dans leur cadre et c'est avec il est écrit la révélation de la parole que Jésus a vaincu le diable je le dis un peu en résumé comme ça le premier élément qui fait la force qui fera la force de ce tabernacle de votre maison de vous individu c'est votre attachement votre obéissance à la parole deuxième chose c'est l'amour Amen pas l'amour normal des hommes ordinaires l'amour des hommes ordinaires il aime ceux qui l'aiment et pour ceux qui prient pour lui il fait du bien à ceux qui font du bien qui lui font du bien ça ce n'est pas l'amour dont nous sommes en train de parler mais l'amour dont nous parlons ici c'est le Saint-Esprit c'est l'amour même de Dieu frère dans toutes les circonstances dans toutes les circonstances si quelqu'un vous déteste vous savez bien qu'il vous déteste frère aimez-le vous ne comprenez pas la puissance qu'il y a dans l'amour remarquez frère tout ce qui est du diable est la haine quand un chien vous attaque regardez comment il est furieux comment il a la haine quand quelqu'un se dispute avec vous regardez l'expression de son visage la haine c'est les caractéristiques du diable dans la haine il n'y a pas le pardon il n'y a pas la grâce il n'y a pas la vérité dans la haine c'est la destruction c'est la mort c'est vrai que je pense que l'être humain n'a pas été fait pour haïr parce que la haine ça vous change même l'expression de votre visage ça vous rend finit ça vous rend laid ça vous rend odieux ce sont les caractéristiques du diable et c'est une puissance elle produit la colère et elle génère une puissance tu peux soulever un sac de 50 kilos là où tu ne peux pas soulever dans des conditions normales la haine peut-être soulever là une casserole tu lance la forme alors il y a des conditions normales tu ne pouvais pas le faire mais quand la haine rencontre l'amour Amen quand la haine rencontre l'amour ce ne sont pas les théories ce n'est pas la philosophie l'amour est une puissance Amen je vous ai toujours dit quand le fou de Rebaud est entré là il était plein de haine et je dis toi c'est pas dans l'air je vais briser chaque ose de ton corps frère madame en regardant sa stature physique il avait la capacité de mettre à exécution ses menaces et frère madame au lieu de les haïr je les ai aimés Amen pourquoi est-ce que frère madame a pu aimer cette personne là parce qu'il est allé au-delà du voile au-delà de la chair et frère madame a vu que cet homme ne me fait pas du mal mais il y a un esprit derrière qui oulent cet homme c'est cet esprit là qui me fait du mal et frère madame au lieu de les haïr je les ai aimés Amen voilà pourquoi on n'arrive pas à boire les victoires est-ce que nous aimons aimer nos enfants est-ce que nous aimons nos conjoints est-ce que nous aimons nos pas est-ce que tu sais que toi dans ta famille tu es naziréenne tu peux sauver et aider même des cousins des hommes qui ne croient même pas il a des difficultés il peut y avoir des maladies toi Dieu je veux que Dieu est allé dans chaque famille il a pris tel que naziréenne tel que il a mis à part pour que vous n'aider pas seulement les frères en crise même vos frères dans la chair Amen l'amour c'est une puissance Amen c'est là où nous pouvons revenir ici dans Matthieu chapitre 26 avoir des éléments vous savez que j'aime beaucoup cette écriture là retournez un peu ça lisons ça ensemble oh non il m'a fait ceci mon j'en ai marre il est frère exagéré oh que Dieu fasse de nous les gens extraordinaires lisons ça calmement je sais que vous connaissez cette écriture là il dit paragraphe Matthieu 26 paragraphe Mathieu 5 plutôt Mathieu 5 je pense que ça est terminé c'est moi pour vous dire bonjour je voulais penser pour ces sujets que Dieu puisse nous aider dit vous avez appris qu'il a été dit tu vas aimer ton prochain et tu vas haïr ton ennemi Amen c'est ce qui a été dit autrement on disait ça oeil pour oeil dent pour dent celui qui te fait du bien tu lui rends du bien celui qui te fait du mal tu lui rends aussi le mal c'est ce qui vous avait été enseigné ça c'est pour les hommes normaux ordinaires mais moi je vous dis aimez vos ennemis bénissez ceux qui vous maudissent faites du bien à ceux qui vous haïssent frère si tu me dis que c'est facile tu n'es pas honnête ce que le sénéreur est en train de demander aux gens de faire là c'est insalamable c'est impossible ce n'est pas normal ce n'est pas ordinaire si quelqu'un dit que moi je le fais frère moi il n'y a pas de problème tu n'es pas honnête si quelqu'un ne t'aime pas pour l'aimer tu dois être un homme spécial parce qu'un homme de sang et de chair tu ne peux pas aimer quelqu'un qui te veut du mal quelqu'un qui veut de toute ta femme ton mari tes enfants ton pasteur ton église des gens qui t'aiment tu ne peux pas l'aimer naturellement c'est impossible si tu dis que moi je peux tu es en train de mentir même frère madame ne peut pas oui monsieur frère madame quand on a tué son chien il a tué je libère un chien il a enterré son chien il a dit à son chien frites je vais te venger le policier là va te suivre dans la terre je vais le tuer parce qu'on a tué son ami son chien donc un homme normal c'est impossible maintenant si toi tu aimes ceux qui t'aiment tu n'es pas extraordinaire ça même les publicains aussi font ça ah frère ça ça c'est mon frère bien aimé dans le seigneur ça c'est le fils du dieu vivant quand je vois ce frère non le frère ici m'a fait beaucoup de vieux 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 ça c'est bien tout le monde peut faire ça mais Dieu va dire on va voir s'il est vraiment ton bien aimé et c'est Dieu qui va permettre pour te faire voir que l'amour dont tu parles là tu ne l'as pas encore il va prendre ton bien aimé dans le seigneur qui va te faire un coup que même les païens ne pouvaient pas faire maintenant aime-le maintenant appelle-le encore bien aimé dans le seigneur fils de Dieu aide-le de l'éternel parle comme ça tu vas te rendre compte que des fois nous faisons trop de déclarations mais la réalité c'est autrement quand le seigneur dit ici soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait il est en train de vous dire les choses là aimer son ennemi ça n'appartient pas aux humains ça c'est la perfection c'est l'amour parfait pour avoir ça vous devez être comme le Père Céleste et je crois que si nous restons là en méditant à ça nous saurons combien notre appel est très élevé combien le seigneur nous demande de faire des choses qu'on ne peut pas faire quand je vous donne 5 euros vous me donnez 5 euros je suis malade vous me visitez tout ça c'est bien toujours on est bien aimé dans le seigneur mais le seigneur le seigneur lui il va plus que ça parce qu'il vous dit ce que vous faites là les publicains les dénommés nationnels les font on aussi que tu pries Dieu a béni tu glorifies Dieu tu exagnes qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire tout homme normal fera ça non c'est la reconnaissance mais tu as prié tu as demandé et Dieu ne répond pas et tu continues à l'aimer tu continues à l'acclamer à dire il est mon Dieu comme même s'il ne vient pas et frère Bannam dit même s'il m'envoyait en enfer je continuerai à l'aimer même si papa ne m'achète pas la chaussure Nike je continuerai à le respecter mon amour pour mon père mon amour pour ma mère ne dépend pas des nouvelles chambres des nouveaux pantalons des nouvelles chaussures ce genre d'amour là frère vous le trouvez plus ou moins chez les mamans parce qu'il y a une mère je pense ce genre d'amour là vous avez du mal à le voir même chez le père mais ce genre d'amour vous le trouvez chez les mamans donc pour cela Dieu s'est comparé une mère même si une mère a abandonné l'enfant qui va à l'éternel moi l'éternel il n'a pas pris des verres oh mais c'est noir regardez donc comme il a fait son sifflet le fourreau tué la biche lui a sifflé la maman puis a entendu le son de l'enfant biche qui était en danger comme il a dit elle est sortie de sa cage de la forêt elle s'est retrouvée en face avec le fusil du chasseur et les chasseurs continuent à siffler comme il a dit ses yeux ont vu le tour du fusil mais il ne s'est pas caché il dit son enfant était en danger il était en train de chercher l'enfant peut la branle la salive l'insulté la mépriser elle peut se fâcher aujourd'hui mais qu'elle reste c'est que tu ne peux pas imiter ça non non monsieur c'est que la maman ne se l'est pas fabriquée c'est Dieu qui a mis ça en nez amène amène vous allez dire cet enfant là m'a déshonoré cet enfant là est perdu pour la maman là mieux faut qu'elle même dise cet enfant la magie qui n'attendait pas quelqu'un d'autre qui a parlé de la maman amène que lui elle même s'est fâche mais que tout le monde dans le monde aime l'enfant amène pour ça l'enfant l'a insulté l'a volé l'a déchiré l'a pris ses habits l'a vendu l'a mépris c'est devant les gens mais là à l'intérieur hallelujah amène même si l'enfant a 50 ans ça c'est un mystère frère moi je dis à une soeur une soeur maman la maman de frère de la soeur à soeur astrie je dis oh maman toi les enfants là ont déjà 50 ans tu passes ton temps l'envoyer 100 euros laisse-le te débrouiller mais tu parles tu ne comprends pas pour elle c'est plus fort hallelujah que l'enfant là il s'est gardant il a des enfants qui ont des enfants c'est toujours son enfant elle n'est pas raison de dire ça les héros sont gaffes 5 ans en train de souffrir mais pour moi un monsieur il n'a qu'à se débrouiller là je le travaille parce que tout le monde se trouve dans les mains mais pour la maman tu ne veux pas enlever mais Dieu ne veut que nous puissions aller au-delà de cette amour écoutez ce qu'il va dire et pour cela une maman amen c'est une femme c'est une personne extraordinaire oh mon frère m'envoie une citation quand j'étais à l'équateur là je pouvais vous lire ça j'avais même promis de lire ça à l'église où est mon jessem pour vous les enfants écoutez ce que votre prophète a dit alors le jessem doit être là je l'avais amené ici frère Branham m'a dit vous devrez apporter à votre maman des fleurs c'est ça il dit ce n'est pas que le jour elle va mourir vous venez avec une fleur vous jetez il dit la fleur que votre maman attend de vous c'est l'obéissance c'était la première que j'ai entendu frère Branham parler ça comme ça amen beaucoup de gens papa est mort tu prends une petite fleur là que tu as acheté là-bas tu jettes je l'ai apporté je l'ai apporté des fleurs à mon papa à ma maman maintenant qu'elles sont vivantes là et là dans la citation il dit vous qui avez vos mamans qui sont encore vivantes j'aimerais quand même vous lire ça c'est votre prophète qui a dit amen vous savez quand sa maman était malade en train de mourir et que lui était obligé à être à la chair vous avez vu sa réaction il dit pendant que je vous parle ici ma mère est en train de mourir je dois quitter si elle est directement là-bas c'est-à-dire que l'appel de la parole l'appelait pour prêcher la parole mais de l'autre côté l'amour de sa mère disait que tu devais être à l'hôpital est-ce que je peux retrouver ça je vais retrouver ça je vais aller chez les frères qui m'ont envoyé ça voilà j'aimerais quand même vous lire ça c'était tu l'as frère tu l'as avec toi voilà j'ai trouvé ça merci Seigneur il dit ici nous n'avons point d'ici des cités permanentes le prophète dit et vous les jeunes souvenez-vous aujourd'hui si vous avez le bonheur d'avoir un papa et une maman qui sont encore en vie aimez-les honorez-les l'heure viendra où vous les considérez comme les personnes les plus formidables du monde aujourd'hui vous le trouvez vous embête aujourd'hui vous trouvez que non ils me cassent les pieds aujourd'hui vous trouvez que non ils me laissent jamais tranquille mais les jours ils seront là immobiles dans un cerquet on viendra vous voir là maman était la personne la plus formidable de ma vie vous devez dire maintenant Amen il faut que quand vous le direz le jour où je suis couché là les gens qui nous ont connus disent oui cet enfant dit la vérité cette personne là était formidable mais je pense que les enfants le pensent à le coeur ils pensent vraiment que nous sommes des gens formidables mais le diable le trouble je vais continuer ça il dit l'heure viendra où vous les considérez comme les personnes les plus formidables du monde si ce n'est pas au delà si ce n'est pas déjà le cas il ne faut jamais les petits il ne faut jamais employer à leur égard ces termes injurieux c'est quoi ces termes là le vieux le vieux est arrivé la mémé là est encore là le vieux arrive frère Vanam dit c'est un terme injurieux vous ne devez jamais appeler votre père le vieux là il a un nom appelez le papa oh non les chiens méchants arrivent oh zoro arrive les dittateurs arrivent le lion arrive et votre maman aussi vous soutient dans ça les enfants t'appellent les lions c'est injurieux parce que je vous dis de faire ça de ne pas faire ça de faire ça je deviens le lion vous voulez quand vous voulez un papa poule il dit il ne faut jamais le petit il ne faut jamais employer à leur égard à leur égard ces termes injurieux le vieux et la vieille ce n'est pas le vieux ce n'est pas la vieille c'est papa et maman amen ne nous donnez pas de titre appelez-nous papa appelez-nous maman et un jour ou l'autre quand ils quitteront la pièce dans un cercueil couvert de fleurs qu'au moment où on les descendra dans la terre comme je l'ai vu on a descendu les petits freins de mon papa hier avec des fleurs qui couvrent les cercueils vous entendrez les pasteurs dire les cendres retournent au centre et la poussière à ce moment-là ce ne sera pas les vieux ce ne sera pas la vieille ça sera maman vous torderez le main et vous pleurerez c'est vrai maintenant pendant qu'elle est encore en vie offrez-lui des fleurs maintenant et offrez des fleurs à papa c'est ça maintenant et la plus belle fleur que vous puissiez leur offrir c'est de leur obéir les enfants ne disent pas amen tu dis amen je vais reprendre la citation j'espère qu'elle ne vous embête pas maintenant pendant qu'elle est encore en vie offrez-lui des fleurs maintenant offrez des fleurs à papa c'est ça maintenant et la plus belle fleur que vous puissiez leur offrir c'est de leur obéir c'est la première promesse de la bible le premier commandement avec une promesse honore ton père et ta mère afin que se prolonge le jour tes jours sur la terre le jour qu'elle éternelle te donne amen ça c'est ce que Dieu attend de nous l'amour l'amour d'une mère mais l'amour de Dieu nous parle ici c'est plus que celle d'une mère j'ai pris ces males rapports pour dire en regardant chez les humains c'est l'amour qui se rapproche un peu de l'amour de Dieu il dit priez pour ceux qui vous maltraitent qui peuvent le faire et qui vous persécutent persécutent ils vous font du mal ils vous font souffrir ils vous critiquent ils vous maltraitent c'est comme s'ils veulent mettre votre disparition mais la bible dit priez pour eux écoutez afin que vous soyez le fils de votre père qui est dans les cieux car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes maintenant si vous aimez ceux qui vous aiment quelles récompenses méritez-vous ? les publicains font la même chose et si vous saluez seulement vos frères que faites-vous d'extraordinaire les païens aussi n'ajustent-ils pas d'eux-mêmes dont le seigneur veut que nous puissions faire des choses extra-ordinaires c'est que les hommes normaux ne peuvent pas faire c'est que seuls les naziréens les gens misent à part peuvent faire un homme normaux ne peut pas aimer celui qui veut du mal comme je vous ai dit plusieurs fois il était à la croix amen les gens qui l'ont mis à la croix il a guéri leurs malades il a ressuscité leurs morts il a ouvert les yeux de leurs aveurs il a multiplié les pains et les poissons il les a nourris il n'a fait aucun mal quand on a pris Barnabas il m'est tué celui qui a violé leurs filles qui a tué leurs parents qui a pillé leurs maisons donc Hérode Pilar a fait ça je pourrais qu'il était sûr qu'il allait dire libérez-nous Jésus parce que Pilar cherchait un moyen à libérer Jésus mais de manière politique du bon à Pilar Barnabas ça se suit mais certain ils vont libérer Jésus mais qu'il était surpris libérer le Nubarabas que ce soit Jésus on l'a pris on l'a enlevé la chemise on a enlevé sa robe on a enlevé son pantalon on l'a placé la nuit on l'a mis sur une montagne pour que tout le monde voie que le Messie est la nuit et eux-mêmes sont venus dire au Messie que ton sang retombe sur nous et sur nos enfants ils l'ont maudit personne n'est venu pour dire oh je suis désolé monsieur je vais me rendre compte que tu avais ouvert les yeux de ma fille aveugle pardonne-moi non mais la Bible dit il avait les mains comme ça il a dit père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font qui lui a demandé pardon personne qui lui a demandé pardon il a pardonné à des gens qui l'ont fait du mal et qui ne l'ont même pas demandé pardon ah ça c'est qu'où est en Équateur j'ai trouvé des tensions là-bas mais quand on a dit ça comme ça les gens se sont rendus compte que non il faut arranger des choses il dit frère oh tu attends que non frère il doit venir il doit se répandir sinon frère frère vous irez à l'enfer vous risquez d'aller à l'enfer si cela dépend de vous soyez en paix avec tout le monde fais ce que tu dois faire que ton cœur soit dégagé quand quelqu'un est en train de prier avec un cœur dégagé qui n'a pas de l'odeur sa prière est forte amen débarrassez-vous de la médecine débarrassez-vous soyez des hommes extra-ordiniers non frère ça c'est que tu demandes là c'était difficile oui je suis d'accord aucun homme ne peut le faire mais on a dit ici soyez extra-ordiniers amen amen soyez des gens mis à part ayez la paix dans le cœur la paix est une puissance c'est la santé pour votre cœur amen frère madame dit vous n'avez jamais entendu les rouges gauches ont fait des crises cardiaques ils ont de l'hypertension pourtant ils ont un cœur qui pompe le sang comme nous comment les choses ne font pas des hypertension et des crises cardiaques frère madame dit parce qu'ils ne font pas de soucis amen il dit une rouges gauches est venue ce soir qu'on vient de son mari il dit hé chéri il y a quelque chose qui me tourmente là c'est quoi les êtres humains quand je les regarde c'est comme s'ils n'ont pas un père céleste comme nous qui prend soin d'eux ils s'inquiètent tout le temps tout le temps tout le temps c'est comme si il dit ce pauvre être humain les oiseaux parlaient entre eux la rouges gauches qui a son mari mais c'est ça l'inquiète pourquoi mon chéri mais c'est comme si nos pères pères célestes qui transforent Dieu nous les rouges gauches mon chéri est-ce qu'on se plaît ou non et frère madame dit vous n'entendrez jamais qu'il y a un AVC qui est une crise cardiaque que la tension a augmenté pourtant ils ont un cœur comme nous qui pompe les seins frère madame disait 60% des maladies vers la cause de la colère de ces choses là soyez marcher comme des gens extraordinaires aimer embrasser même ceux qui vous veulent du mal oh non parce que il ne faut pas être naïf je dois faire attention ce n'est pas qu'elle serait c'est pas toi qui te protège c'est la puissance de l'amour la puissance de Dieu qui te protège amen amen et tu verras un changement frère tu verras que non la tension va revenir normale hallelujah le palpitement va passer telle ou telle maladie va passer vous croyez ça frère madame l'a dit mais tous les maux d'estomac que vous avez là c'est des soucis ça fait de ulcer c'est produit du cancer et ça vous amène à la mort si tes soucis ne vont rien changer pourquoi tu les gardes les soucis peuvent les factures de quelqu'un les soucis guérit quelqu'un non si ça ne fait rien s'il n'y a pas de vertu là dedans frère réjouis-toi chante des cantiques souris ta femme va dire toi tu es irresponsable on a des factures on a pas besoin de chanter des cantiques laisse moi chanter des cantiques les cantiques peuvent faire quelque chose mais les soucis ne peuvent rien faire alléluia oh mal licencié c'est pas la fin du monde amen on t'a licencié va voir à la maison comment achète notre travail Dieu pourvoira tu vas te faire esprit parce qu'on t'a licencié tu vas mourir et tu vas laisser les enfants tu vas laisser ton mari tu vas laisser ta femme Dieu veut que vous soyez des gens extraordinaires mais ce qui fait votre force c'est la parole c'est l'amour et c'est la foi la foi est une victoire la foi est notre victoire garder la foi dans la parole révélée avec l'amour c'est votre force et la quatrième chose que j'aime c'est quoi la prière frère Bruna me dit elle est plus puissante que toute autre arme elle est plus puissante que la bombe atomique et Dieu prenez un homme en contact avec son créateur il est plus puissante que la bombe atomique c'est la prière qui vous met en contact avec le créateur prenez moi ces quatre éléments vous pouvez ajouter d'autres que vous allez trouver dans la parole mais prenez la parole la foi l'amour la prière tu deviens invincible voilà ce que le diable a vu dans l'église qui fait de vous une église pas comme toute autre église une église extraordinaire et voilà maintenant là où il est entré pour commencer à nous prendre cette vertu Alléluia vous avez vu déjà beaucoup nous avons perdu la parole tu as dit non frère je crois mais tu crois tu ne la lues plus tu ne te promènes plus avec la parole tu ne la cites plus tu ne la respectes et même plus on t'a pris la parole l'amour on ne la parle même pas on l'a pris depuis la foi on l'a pris la prière on ne la parle même pas qu'est-ce qui nous reste nous devenons une église comme toute autre église alors pour que nous puissions nous satisfaire alors on a engagé des gens qui nous font trop de bruit avec la batterie pour créer une sorte d'atmosphère Amen on a fabriqué beaucoup de choses pour remplacer l'authentique Amen nous commençons dans notre église c'est vraiment dans notre église dans notre église on chante bien dans notre église non dans notre église nous devons avoir la parole nous devons avoir l'amour nous devons avoir la foi nous devons avoir la prière Amen Amen je vais m'arrêter là mais souvenez-vous de ce qu'on a vu le mercredi comment la prière est une puissance qui vous garde loin de la tentation il dit veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation la tentation nous savons que c'est une puissance c'est d'attraction mais ce qui résiste c'est là un homme qui est en prière un homme qui est en prière ne tombe pas facilement Amen un homme qui est en prière ne pêche pas facilement un homme qui est en prière il sait discerner qu'il y a un danger quelque part que Dieu puisse nous aider voilà un peu pour pouvoir me reposer un peu ce que je voulais partager avec vous comme tout autre homme ne soyons pas comme tout autre homme ne soyons pas une église ordinaire soyons une église remplie de feu de puissance de Dieu pour cela nous devons garder ces quatre éléments qui font notre force Amen lèvons-nous nous allons prier le Seigneur